Le service civique, c'est un dispositif d'engagement qui concerne les jeunes de 16 à 25 ans qui peuvent réaliser une mission de 6 à 12 mois, une mission d'intérêt général qui vont réaliser dans une association, dans une structure publique, dans une mutuelle, dans un acteur de l'économie sociale et solidaire ou dans un syndicat. Le service civique, c'est un dispositif de cohésion nationale et de cohésion sociale qui permet à chaque jeune de s'engager volontairement. Et finalement, c'est une grande utopie pour faire vivre les valeurs de la République et qui, d'une utopie, est devenue un projet et qui, demain, concernera toutes les familles de France. Le service civique s'est constitué en 2010, donc 7 ans de déploiement du service civique qui s'est déployé peu à peu, avec d'ailleurs notamment les associations qui ont été en grande partie à la manœuvre pour développer les missions de service civique en France et sur le territoire. On a fêté cette année le 200 millième jeune en mission de service civique et le président de la République, après cette vague d'attentats qui nous a tous touchés, a lancé l'universalisation du service civique, c'est-à-dire en fait de rendre accessible à tous les jeunes qui le souhaitent des missions de service civique. Donc ça, c'est un changement d'échelle qui donne un objectif de 350 000 jeunes par an et qui nécessitait aussi de voir ce qui fonctionnait pendant ces 7 ans et qui doit être renforcé et ce qui était peut-être plus en risque et qui doit être mieux maîtrisé pour éviter que ce changement d'échelle se fasse au détriment de la qualité des missions. Eh bien, le bilan, il est globalement positif. Il est positif tout d'abord pour les jeunes volontaires. Les jeunes volontaires, lors de cette étude, on s'est rendu compte déjà que ça traduisait un sentiment global des jeunes qui ont envie d'être utiles et qui ont envie de se sentir utiles dans cette société. Alors, utiles, mais utiles pour changer les choses. Et le service civique permet cela, permet aux jeunes de changer les choses. Et même pour certains jeunes, ils nous l'ont dit pour la première fois, de se sentir appartenir à ce grand mot « nation » et en participant, pas n'importe comment, puisqu'ils sont mis en responsabilité dans le cadre du service civique. C'est aussi l'occasion pour ces jeunes de découvrir de nouveaux univers, de gagner confiance en eux et finalement tout cela au service de la société. C'est un bilan positif aussi pour les structures qui accueillent les jeunes. Je rappelle que le service civique est volontaire pour les jeunes, mais aussi volontaire pour les structures qui les accueillent. C'est un choix pour une structure d'accueillir les jeunes. Et pour cela, ça a permis, quand des jeunes viennent agir, intervenir dans une structure d'accueil, et ça permet souvent à ces structures de faire mieux, de faire plus ou de faire autrement. Et cette implication des jeunes dans les structures réinterroge souvent le projet de l'association ou le projet d'établissement, le projet de service, pour apporter des éléments complémentaires, des activités complémentaires et une perception un peu différente des choses qui est apportée par les jeunes et leur jeunesse, leur dynamisme. Comme le disait Jean-François, c'est aussi l'occasion, le service civique, de changer de perception. Changer de perception du jeune, ça permet à la société d'avoir une autre appréhension du jeune et parfois aussi aux jeunes d'avoir une autre appréhension de la société. Bénéfique à la société, pourquoi ? Parce qu'en fait, il remplit ses objectifs de cohésion nationale et de cohésion sociale et non de rééducation de la jeunesse. Et finalement, c'est aussi permettre aux jeunes d'être mis en responsabilité, participer aux changements, participer aux grandes transformations, aux grandes transitions que connaît nos sociétés en mettant les jeunes en responsabilité par le service civique. Alors ce bilan positif n'empêche pas qu'un certain nombre de points de vigilance soient apparus au cours de l'étude, dans les auditions que nous avons faites, les témoignages que nous avons entendus. Nous avons vu qu'il y avait des sujets qu'il fallait mettre en vigilance, notamment le risque de substitution à l'emploi et au stage, mais aussi aux bénévolats et à toutes les autres formes d'engagement. L'accessibilité du service civique qui n'est pas toujours aussi ouverte que cela, notamment pour les territoires ruraux ou pour un certain nombre de publics jeunes. L'instabilité politique et financière qui reste quand même une question. Et puis enfin, la qualité de l'animation du service civique qui doit être améliorée. Une des pistes de réflexion, mais il y en a beaucoup, et j'invite ceux qui nous regardent à aller consulter l'étude en entier, eh bien l'une des premières pistes, c'est de bien distinguer ce qu'est le service civique. Ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un stage, ce n'est pas du bénévolat. Le volontaire doit trouver sa place dans cet écosystème. Alors pour cela, un des éléments, c'est par exemple que l'accueil du jeune volontaire, il se fasse uniquement sur la motivation. C'est aussi renforcer les contrôles, renforcer l'évaluation, renforcer l'auto-évaluation. Et enfin, Jean-François le disait, ce dispositif, il doit être accessible à tous les jeunes. Et pour le rendre accessible à tous les jeunes, eh bien on doit se poser la question des conditions de vie et des moyens de subsistance de ces volontaires engagés. Pour améliorer cette animation du service civique et en faire, j'allais dire, un véritable dispositif d'engagement, l'étude préconise de lancer des grandes causes d'engagement, d'intérêt général, qui seraient animées sur un temps long, c'est-à-dire au moins 5 ans, et qui permettraient de mobiliser les jeunes, les structures d'accueil et les territoires autour d'une cause qui serait visible, lisible, et qui permettrait aussi de montrer, j'allais dire, à la société entière, l'impact qu'a l'engagement de tant de jeunes auprès des structures et dans les territoires. Ces grandes causes seraient animées au niveau des territoires par des plateformes territoriales qui associeraient tous les acteurs du service civique autour de ces grandes causes. Et enfin, ce qu'on voudrait dire ensemble avec Julien, c'est l'importance de considérer le service civique comme une politique de long terme. Le service civique aura un impact réel sur la cohésion nationale, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais qui sera le cas demain beaucoup plus, s'il est stable dans la politique, dans la parole politique, et dans les moyens financiers qui sont aujourd'hui insuffisants pour en garantir une animation de qualité, mais qu'il faut stabiliser et consolider pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada